Voici l'histoire de Pierre et Jean. Ancien bijoutier à Paris, M. Roland décide de s'installer avec sa femme au Havre. Ils sont parents de deux garçons, Pierre, l'aîné, médecin et Jean, licenciés en droit, qui viennent passer quelques jours chez leurs parents. Leur rencontre avec la nouvelle voisine de la famille, Mme Rosemilly, une jeune et riche veuve, ne fait qu'accroître leur rivalité fraternelle. Par une journée favorable à une partie de pêche, toute la famille se retrouve en compagnie de la jeune veuve à bord de leur bateau, baptisée La Perle. Les deux femmes profitent de la mer. M. Roland, lui, se désole de la médiocrité de sa pêche. Pierre et Jean, quant à eux, paradent devant Mme Rosemilly. A leur retour, la famille apprend qu'un homme, mandaté par leur notaire, s'est présenté chez eux à trois reprises. Le notaire doit revenir en fin de soirée. Cette visite anime la discussion durant le dîner. Mme Rosemilly prend congé à l'arrivée d'une notaire qui leur annonce la mort de leur ami parisien, M. Léon Maréchal, qui lègue l'ensemble de sa fortune à Jean. Après avoir entendu la nouvelle, Pierre sort seul et ses pas le mènent vers la mer. Envahi par un lourd sentiment d'oppression, il s'interroge sur son mal-être et en arrive à la conclusion que l'héritage de Jean a éveillé en lui de la jalousie. Révassant sur la beauté paisible de la mer, il aperçoit un jeune homme seul, assis et reconnaît son frère Jean qu'il rejoint. L'amertume de Pierre est grandissante, mais il félicite Jean pour cet héritage inattendu avant de s'en aller. Frustré, il se rend chez Marosco, un ami pharmacien d'origine polonaise qu'il a connu à Paris. Après quelques banalités d'usage, Pierre éponge sa bile. Marosco, surpris, exprime des réserves sur les conséquences de cet héritage non partagé. Le lendemain, Pierre est décidé de s'investir sérieusement dans sa carrière de médecin. Il passe la matinée en ville à la recherche d'un appartement à sa convenance. En retard pour le déjeuner, il est vexé de trouver la famille à tabler. À table, la conversation est consacrée à la fortune nouvelle de Jean. L'après-midi, Jean et ses parents se rendent chez le notaire. Pierre trouve un appartement à son goût sur le boulevard François 1er, mais il est trop cher pour lui. Il pense solliciter un prêt auprès de son frère. Avant de rentrer, il fait un détour dans une brasserie pour y retrouver une serveuse qui semble s'intéresser à Jean. Pierre lui confie la nouvelle de l'héritage et la serveuse soupçonne Jean d'être le fils illégitime de Léon Maréchal. Il rentre avec l'intention de prévenir son frère, mais Mme Rosémilly et le capitaine Bossir sont là pour honorer Jean. Agacé par l'ambiance festive du dîner, il s'enivre et va se coucher. Pierre s'éveille dans de bonnes dispositions. Il est décidé à laisser de côté les propos de la serveuse. Sa bonne humeur amuse toute la famille au déjeuner. L'esprit léger, il passe une partie de la journée en mer avec Papa Gris, l'homme qui entretient la perle. Le brouillard les oblige à regagner la terre ferme. À la maison, tout bascule quand il apprend que sa mère a loué pour Jean l'appartement qu'il convoitait, mais qui était trop cher pour lui. Sa curiosité pour Léon Maréchal le pousse à s'interroger et à poser des questions à ses parents, à son sujet. Après le repas, Pierre sort, sans but, mais emplie par le doute et retrouve Marosco. Lors de leur discussion, le souvenir de Léon Maréchal revient à Pierre. Certaines ressemblances avec son frère affermissent sa conviction. Il est pris d'une violente colère envers sa mère. Pierre a le cœur lourd de cet inavouable secret. Sa nuit est agitée. Il se rend dans la chambre de Jean pour observer dans son sommeil les traits de son visage. Convaincu qu'ils n'ont pas le même père, au matin, Pierre demande à sa mère un portrait de Maréchal afin de confirmer son analyse, puis se rend à Trouville où, mêlé aux gens, il est envahi par un sentiment de dégoût envers les femmes. À son retour, lors du dîner, Pierre relance sa mère sur le portrait mais elle est absorbée par l'aménagement de l'appartement de Jean. M. Roland demande alors à sa femme de présenter le cadre à son fils. Certains de la culpabilité de sa mère, Pierre scrute le portrait de Maréchal afin d'y trouver des ressemblances confondantes. Mais c'est l'attitude de sa mère qui s'avère être la plus révélatrice. Quelques jours plus tard, contrariée par le comportement de Pierre, Mme Roland est atteinte d'une série de crises de nerfs. Malgré la prescription de son fils, médecin, les crises se font de plus en plus fréquentes et leur cause est évidente. Les sous-entendus de Pierre sur le passé de sa mère. Jean s'installe dans son nouvel appartement et la famille décide de passer un moment à Saint-Jouin en compagnie de Mme Rosémy et du capitaine et du capitaine Bossia. Seul avec Mme Rosémy, Jean lui fait part de ses intentions. Il évoque même un projet de mariage. Pierre, quant à lui, n'a de cesse de torturer sa mère avec des allusions grivoises. La famille Roland et Mme Rosémy se retrouvent chez Jean. M. Roland est très fier de son fils. Mme Rosémy est très élogieuse. Pierre, quant à lui, critique ouvertement le goût de Jean et de sa mère. Une fois Mme Rosémy y raccompagnée par M. Roland, Mme Roland en profite pour faire quelques rangements. La tension entre les deux frères, restées seules, éclate en une violente dispute. L'un accrusant l'autre de jalousie et l'autre dénonçant le déshonneur que cet héritage inflige à leur mère. Pierre, furieux, quitte l'appartement et Jean reste auprès de sa mère qui finalement lui avoue son histoire d'amour avec Maréchal. Elle lui confesse qu'il est le fils de ce dernier. Jean n'en tient pas rigueur à sa mère et rentre avec elle tard dans la nuit. Jean éprouve quelques remords à propos de l'héritage mais se résigne à l'accepter en concluant que cet argent lui revient du fait du lien du sang qui lui nie à Maréchal. Pour le bien de sa mère, il tient à éloigner Pierre du cercle familial. Le lendemain, chez ses parents, fort de ses résolutions, il suscite la curiosité de Pierre en lui parlant de la Lorraine, un transatlantique qui s'apprête à partir. Il évoque la possibilité pour lui d'avoir une place à bord en tant que médecin. Pierre comprend aussitôt les manœuvres de son frère mais ne s'en formalise pas. Lui-même a le souhait de partir. Jean demande officiellement la main de Mme Rosemille qui l'accepte volontiers, heureuse de faire partie de la famille Roland. Grâce aux lettres de recommandation de ses professeurs, Pierre est engagé à bord de la Lorraine. Triste et perdu, il pense à la nouvelle vie qu'il attend à bord. Il visite une dernière fois son ami Marosco qui lui reproche son départ. Il se rend ensuite à la brasserie où la serveuse reste indifférente à son départ. De retour à la maison familiale, il refuse l'aide de sa mère pour faire ses bagages. Les jours passent et Pierre se sent de plus en plus étrangers à sa famille. La veille de son départ est pour lui une délivrance. Ses parents, son frère et Mme Rosemille viennent lui dire adieu à bord de la Lorraine. M. Roland tient à voir le bateau quitter le port depuis la perle en pleine mer. Mme Roland apprend à son mari le mariage prochain de Jean et de Mme Rosemille. Et donc, c'est Pierre qui fuit sa famille car il ne supporte pas le déshonneur de sa mère de qui il était très proche et il se sent en fait trahi par elle. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette oeuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.